L'image et animée de Koumi ! Je m'appelle Koumi et j'aimerais connaître tous les animaux de la Terre. Devine quel animal nous allons découvrir ensemble ! Voici un hippopotame ! Bonjour l'hippopotame ! Tu es un animal vraiment très gros, avec la peau grise ou un petit peu marron. Tu marches à quatre pattes sur le sol et malgré ton poids, tu peux courir très vite. Mais surtout, tu passes beaucoup de temps dans l'eau, dans les rivières, dans les lacs. Tu sais bien nager et tu peux rester sous l'eau très longtemps. Parfois, tu es obligé de sortir de l'eau quand même. Alors ta peau se recouvre d'un liquide un peu rose que ton corps fabrique pour te protéger du soleil. Comme une crème solaire ! Il paraît que vous, les hippopotames, vous vous endormez même sous l'eau. C'est vrai ça ? Et que vous retournez à la surface pour respirer sans même vous réveiller. Alors ça c'est rigolo ! Oh bah dis donc toi, t'es encore dans l'eau ? En fait tu y restes toute la journée, c'est ça ? Mais je comprends ! C'est pas que pour t'amuser ! Ta peau est très fragile et craint fort le soleil. Alors tu te mets dans l'eau ! Nous quand on a chaud, on transpire et ça nous rafraîchit. Mais toi, ta peau ne peut pas le faire. Alors pour te protéger de la chaleur, tu te mets sous l'eau et tu adores patauger dans la boue ! Quand la nuit tombe, tu remontes sur la terre ferme, dans la savane et dans la forêt pour te nourrir. Au fait, qu'est-ce que tu manges toi ? Ah mais oui, je sais ! Tu manges des herbes ou des feuilles, tu es donc herbivore ! Et maintenant, est-ce que je peux te regarder d'un peu plus près ? Ta tête est très grande, large et plutôt aplatie. C'est pratique pour sortir tes narines de l'eau sans te faire repérer. Tes oreilles et tes yeux sont perchés sur le sommet de ton crâne. Alors quand tu es dans la rivière, tu peux voir, entendre et respirer sans être remarqué. Par contre, quand tu bailles, t'es plus très discret, hein ? Hé dis donc, on t'a pas appris à mettre ta patte devant ta bouche ? Tiens, dans ta bouche justement, tu as tout plein dedans. Mais on voit surtout les quatre plus grosses qui te permettent de te défendre si on t'attaque, toi ou ton petit. Ces grandes pointues-là, elles mesurent environ 60 cm. C'est plus que la moitié de ma taille, ça ! Aïe, aïe, aïe ! Le savais-tu ? Toi aussi, tu trouves que Hippopotame, c'est un drôle de nom ? Dans Hippopotame, on entend Hippo. Et ça, en grec, ça veut dire cheval. Et Potamos, ça veut dire fleuve. L'Hippopotame, c'est le cheval du fleuve. Tu trouves qu'il ressemble à un cheval, toi ? Hihi ! Si tu veux le voir en vrai, où peux-tu le rencontrer ? Les Hippopotames vivent tous en Afrique. Ce grand continent-là, dans les pays chauds. Mais les dernières espèces sont en danger et risquent de disparaître si on continue de les chasser pour manger leur viande et pour voler leurs grandes dents. Alors j'espère avoir la chance de rencontrer un vrai Hippopotame un jour. À bientôt, Monsieur Hippo ! Et maintenant, je vais regarder un autre animal dans mon imagé. Au revoir et à bientôt ! Hihi ! Sous-titrage ST' 501